La calésie se met au sport, bonjour ! Une vidéo qui sort un petit peu l'ordinaire puisque j'ai une nouvelle corde à mon arc, un nouveau dragon dans mon activité qui est celui de la remise en forme et la remise en mouvement. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont fait des burn-out bien souvent sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cerveau, surtout s'ils ont un profil un petit peu atypique et effervesillant comme moi, et sont très déconnectés du corps. En fait, il y a toujours des signes annonciateurs du burn-out, on le sait. Mais quand on ne les connaît pas, qu'on ne les reconnaît pas, on ne s'arrête pas à temps. Et bien souvent, on est coupé de son corps, de ses émotions, de ses sensations, ce qui fait qu'on n'a pas ce réflexe de s'arrêter à temps. Plus les messages contraignants de superformance, superfection et j'en passe, ce qui fait qu'on a tendance à se surinvestir et ne pas s'écouter. Il y a plusieurs outils qui m'ont permis de me reconnecter à mon corps à travers le yoga, beaucoup, j'ai fait du yoga longtemps, mais aussi des outils de respiration comme la cohérence cardiaque et plein d'outils de coaching qui m'ont permis de travailler sur l'estime de soi, les limites, tout ce qui fait qu'en fait, je n'avais pas conscience que j'avais la responsabilité de dire non. Et le sport a vraiment une place très très importante dans cette dynamique de reconnexion à soi. En fait, ça fait des années que je fais du sport, je fais le calcul parce que j'ai fait un article pour raconter un petit peu mon parcours sportif et ça fait 25 ans en fait que je fais du sport, j'ai fait du yoga, j'ai fait du fitness, j'ai découpé des articles de sport dans des magazines. J'avais horreur du sport à l'école, le côté collectif et tout, c'était pas du tout mon truc, mais alors du sport chez moi, en fait, j'ai tout le temps fait ça. Et c'est vrai que quand j'ai découvert les programmes en ligne, en vidéo, quand on peut faire du sport tranquillement de chez soi, alors on est de plus en plus à connaître ça parce qu'on est beaucoup assis à demi pendant le confinement, c'est vrai que j'ai adoré parce qu'en fait, c'est du sport qui est stress-défense, on n'a pas de questions à se poser, on a des plannings à suivre, on coge juste les cases, on fait au fur et à mesure. Et en fait, moi, des programmes comme ça, j'en suis depuis 8 ans maintenant, j'ai découvert les programmes Beachbody plus ou moins légalement parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas accessibles en France, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup de feuilles de suivi et j'adore ça parce que c'est progressif, parce que c'est ludique, parce que c'est fun, parce qu'en fait, je n'ai jamais eu de résultat vraiment marqué autrement qu'en suivant quelque chose de vraiment programme progressif, structuré, qui permet d'avancer et de progresser, surtout parce qu'ayant fait beaucoup de sport, j'ai besoin de choses un petit peu nouvelles qui changent un peu de l'ordinaire, qui se renouvellent régulièrement, sinon mon corps, il s'est trop habitué à avoir fait trop de sport. En plus, forcément, on ne fait pas trois bornettes pour rien, mais j'ai tendance à faire trop de sport et me surinvestir. Du coup, les programmes comme ça, qui vont vraiment assez loin, mais qui vont progressivement et que je peux changer tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, ça dépend des durées de programme, c'est vraiment un truc que j'adore et ça participe à mon énergie, à mon écologie et à la reconnexion au corps. Et j'en parle assez peu parce que pour moi, ça fait partie de mon écologie personnelle, mais ce n'est pas un sujet. Mais en fait, la grande actu, et moi, je suis un petit peu comme une gamine par rapport à ça, c'est que les programmes que je suis depuis maintenant 8 ans, ils sont arrivés officiellement en France au mois de juin. Et du coup, forcément, j'avais un petit peu de dette kermique, donc je me suis inscrite tout de suite. Et comme je sais que j'allais partager l'information, parce que dès que j'ai une découverte, que j'ai une information, je diffuse, j'en fuse, je diffuse, c'est un peu le slogan d'effervescence, et je ne peux pas ne pas partager quand je fais des découvertes. Je les ai rejoints en tant que coach, alors coach entre guillemets, parce que je ne suis pas coach sportif, je suis coach, mais je ne suis pas coach sportif, je suis plutôt ambassadrice en fait de leur programme, ce qui fait que je savais que j'allais en parler, donc je suis là aussi pour te conseiller si jamais tu veux te lancer, je suis là pour te parler un petit peu de mon expérience, pour faire le point sur tes attentes, tes besoins, tes objectifs, et t'orienter dans la pléthore de programmes disponibles. Il y a 69 programmes disponibles à ce jour, 70 bientôt, plus de 1400 séances, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Il y a des programmes qui sont beaucoup trop intents si tu as fait un burn-out, qui sont beaucoup trop dans le surinvestissement, dans le trop de sympathie quand on parle en théorie polyvagale, mais aussi des programmes beaucoup plus doux à base de yoga, de pilates, de tai chi, donc il y en a vraiment pour tout le monde en termes d'intensité, en termes de durée de séance, donc c'est accessible à tous. Moi je suis là pour orienter parmi le programme, je suis là pour motiver dans un groupe de soutien qui s'appelle Objectif Jeu, et puis je suis là aussi pour te faire tester et découvrir les différents programmes, donc pour ça j'ai créé un espace de formation, une quête de jeu, qui est gratuit, c'est complètement gratuit, qui va te permettre de tester plusieurs programmes accessibles en test, avec un petit peu de contexte, des explications, où je te propose un questionnaire confidentiel, comme ça tu peux me partager en toute confidentialité tes attentes, tes objectifs sportifs, tes objectifs d'hygiène de vie, parce qu'il y a aussi une partie nutrition qui est accessible dans cette plateforme, c'est vraiment le Netflix du sport, il y a beaucoup beaucoup de contenu, et aussi ton passé en termes de stress, stress défense, burn-out, pour savoir si tu as déjà fait ou pas un burn-out, ou tu en es en termes d'énergie, d'épuisement, et ça, ça va aussi orienter beaucoup beaucoup les conseils que je vais pouvoir te donner par rapport à tes attentes et tes objectifs, sachant que les programmes là c'est très très bien, parce que c'est progressif, donc tu les suis, tu les coches au fur et à mesure, mais là tu vois il y a 5 séances par semaine et 2 jours de repos, là c'est pareil on est sur du 5 par semaine, mais tu n'es pas du tout obligé, et surtout post-burn-out, je ne le recommande pas, de faire ces 5 séances par semaine. L'idée c'est de suivre l'ordre des séances, parce que ça permet d'être progressif, et puis de ne pas travailler toujours les mêmes zones, donc d'alterner les zones travaillées pour qu'il y ait des espaces de récupération. Le sport est aussi un moyen d'apprendre à faire des pauses et récupérer, c'est essentiel à la progression, mais par contre tu le suis à ton rythme, c'est ton rythme à toi, le rythme c'est toi qui le donne. Le choix de programme, c'est Objectif Jeu, c'est pour ça que la team s'appelle Objectif Jeu, je mets de l'objectif Jeu partout, tu le sais, pourquoi Jeu-JE, c'est écouter toi, ton corps et tes besoins, donc ne pas faire un programme trop intensif pour toi, et je suis là aussi pour t'orienter pour ça, et Objectif Jeu, trouver le programme que tu kiffes, ou les programmes que tu kiffes, parce qu'il y en a tellement, il y en a forcément plusieurs. Pourquoi ? C'est la clé de la motivation. Ça te permet de te reconnecter à toi, Objectif Jeu, Reconnexion au corps, Reconnexion à ses besoins, prise de conscience de son corps, et du coup tu seras plus sensible aux signes d'alerte d'épuisement, parce que si déjà t'as fait un burn-out, finalement les signes que tu auras eus ce sera les mêmes, si jamais il y a un nouveau warning de stress, et puis en plus, en tant que spécialiste stress burn-out, j'ai rajouté des ressources spécifiques dans mon groupe d'accompagnement, qui sont vraiment liées au stress, donc tu pourras mesurer ton niveau de stress, je vais te mettre des recommandations alimentaires spécifiques, stress défense post-burn-out, pour vraiment que tu optimises ton alimentation, il y a des produits aussi qui sont proposés par Beachbody, pour optimiser la récupération et la mobilisation des muscles pendant l'entraînement, du coup je suis là aussi pour te conseiller, sur quoi prendre, comment, à quelle dose, etc. il y a plein de ressources, c'est très documenté, mais je suis là vraiment pour t'accompagner dans une dynamique stress défense, et pleine confiance, pour remettre du jeu, pour te reconnecter à toi, pour bouger, ah oui j'ai fait un petit focus matériel, il faudra des poids, selon les programmes, soit il en faut petit, moyen, léger, sur le programme de danse, que je suis actuellement à tout léger, façon coton-tiche, c'est largement suffisant, parce qu'on fait beaucoup de mouvements très rapides, et très à bout de bras, donc en fait plus lourd tu peux juste pas, et bande de résistance, si tu en as pas, tu peux en commander en t'inscrivant, ils en ont, c'est tout, tapis, mais tapis, oui t'en as, sinon un tapis de chez toi, de ton salon, c'est parfait, donc il n'y a pas besoin de gros matériel, c'est accessible partout, c'est sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, sur certaines projections télé, Chromecast pour l'instant, Amazon ça devrait pas tarder, parce que c'est accessible aux USA, mais pas encore en France, mais ça va venir, la parenthèse geek, et c'est un mot d'un, c'est mon Netflix du sport, en fait je suis comme une gamine, qui débarquerait sur Disney+, mais en mode sport, mais comme j'adore le sport, voilà, donc j'en parle, je t'ai fait une formation au programme gratuite, pour que tu puisses tester, les différents programmes, où je te mets des commentaires, des recommandations, pour chaque programme, en termes d'intensité, de contexte, de faire attention au matériel, pas glisser, etc., plein de petites recommandations, au fil de mes tests, de mes expériences, j'ai envie de dire à toi de jouer, tu sais tout, et pourquoi ça, pourquoi ça, parce qu'en fait, mon costume de Calaisie, j'avais des photos de moi en conférence, où vraiment j'étais boudinée dedans, là ça fait un mois que j'en fais, des programmes de Beachbody, plus du sport, que j'ai fait un peu plus intensément, pendant le confinement, donc là j'ai déjà perdu 7 kilos, là je flotte, c'est trop grand, donc je suis très contente, mais ce n'est que le début de l'aventure, c'est pas une intention, ça peut être un objectif, mais l'idée c'est vraiment le jeu, toi de faire plaisir, et la perte de poids en fait, c'est une conséquence, c'est tout, et il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'injonction, à part maître du jeu, à toi de jouer, et prends soin de toi bien sûr !